Bonjour tout le monde Aujourd'hui je vais démonter La calandre Donc la face avant Le pare-choc peut-être après mais là dans cette vidéo On va s'occuper de la calandre avec les phares Sur un Iveco Daily De 1990 Donc je vais l'appeler Iveco Daily 2 Mais je m'embrouille un peu Je ne suis pas trop parce que je crois que c'est un phase Un génération 1 Phase 2 Et sur certains sites je vois que c'est un phase 2 Enfin bon c'est compliqué On va dire c'est le deuxième look qu'il y a eu Le premier étant avec les phares ronds Donc a priori toute cette partie s'enlève d'un bloc Donc les feux, clignotants, calandres Et la tôle, ça c'est du métal Je le démonte pour commencer à aller vers la distribution Car je vais la remplacer prochainement Donc ça peut vous intéresser De voir comment remplacer cette pièce Parce que bon, elle peut être percutée Ou rouillée ou tout simplement Si vous avez besoin aussi d'aller vers la distribution Et de le démonter, ça ne me paraît pas trop compliqué Je n'ai jamais fait ça sur ce véhicule Donc on va y aller tranquillement Puis on va voir comment ça se passe Déjà je peux vous montrer ce que j'ai identifié Je vois qu'ici Juste à côté des feux On a déjà Un écrou là en 13 Un autre Là en bas Donc 2 de 13 Qui m'ont l'air de maintenir ce côté En place Côté passager On a un peu moins de place Parce qu'on a les Conduits d'admission d'air Donc c'est un peu plus sombre Mais là, celui-là on le voit bien Et puis il y a l'autre Pareil en dessous Faites pas gaffe Au câble de la batterie que j'ai débranché Donc c'est les deux premiers trucs Que je vais défaire Et on va voir ce que ça nous libère déjà Les feux On va les débrancher aussi Donc avec ces connecteurs Ici pareil On a beaucoup plus de place Pour montrer Parce que vu qu'ils sont avec la calandre Ce sera plus simple De les enlever Bon bah déjà pour le clignotant C'est une toute petite prise Comme ça qui suffit Juste de tirer Voilà Ici Il faut juste tirer dessus Il n'y a pas de languette ni rien Ce sera l'occasion de mettre Un petit coup de nettoyant contact Ou des grippants Chasseurs d'humidité là-dedans Parce que c'est un peu oxydé C'est quand même assez exposé Comme pièce Et puis ça Éviterait d'avoir des faux contacts Avec le feu Donc là l'optique Celui-ci Il est séparé Du camion Voilà Donc je vais défaire Ces quatre écrous Et on va voir Ce que ça nous libère Côté conducteur Rien de difficile En fait il y avait un écrou Une rondelle Et une vis Et une rondelle Donc en haut On a l'écrou En fait c'est bien fait Ça permet Du coup quand on met la calandre De poser le tour Et on voit tout de suite Que ça libère Ça Bah il n'y a que ça en fait Qui a l'air de tenir De l'autre côté C'est un peu plus embêtant Parce qu'on a très peu de marge Pour la vis du bas Donc je vais enlever Ce conduit Tournevis cruciforme Ou embout Six pans de 7 Il a déjà été cassé Celui-là Malheureusement Et en bas C'était déjà défait C'était pas resserré L'accessibilité n'est pas terrible Peut-être pour ça Voilà Ok donc une fois qu'on a enlevé ça On a un meilleur accès Si j'utilise Une rallonge Même j'utilise un cardan De l'autre côté Voilà Je me mets comme ça Avec du Là je suis entre 8ème Mais avec du 1 quart Ça peut le faire aussi Avec une petite rallonge C'est peut-être même plus pratique Pour cette vis en tout cas Vu qu'on a un accès Vraiment pas génial Génial Bon on a vu pire Voilà ce côté c'est fait aussi Donc là ça part facilement Parfois si la vis vous semble difficile Enlever à vraiment forcer Soulever un peu En même temps que vous dévissez Parce que ça met de la tension dessus Là il nous reste Donc le câble de déverrouillage Du capot enlevé Voilà pour ça Je crois qu'il faut que je me donne Un peu de marge Je pense qu'en Tirant ce machin Voilà c'est ça Voilà en appuyant comme ça Sur le L'endroit où ça se verrouille en fait Ça me permet de sortir ça facilement Voilà Ça me donne du mou là-bas Et là je devrais avoir la marge Amplement Pour sortir le câble Là il est dans une petite agrafe Pas étonnant que ça casse toujours ces trucs C'est pas trop fait pour être Mis et enlevé Enfin c'est fait pour être mis Et pas pour être enlevé Je vais prendre mon extracteur de garniture Ce sera plus simple Avec ça ça va être mieux J'espère Voilà Ah bah oui ça va tout ça avec ça J'ai rien cassé Même pas Impeccable Je vais le laisser dessus Il ne pourra pas se barrer Alors je ne sais pas S'il reste quelque chose à ce stade Ça doit être quand même un peu lourd Ça c'est bon Ça c'est bon Il y a quelque chose qui tient Ah non c'est bon Il faut juste que je soulève plus Voilà Ouais il y avait ça Qui descendait devant le radiateur Bon bah En fait c'est assez facile De l'autre côté Voilà Très simple à enlever Il ne faut pas s'en priver Pour pouvoir accéder Tout ce qu'il y a derrière On va tenter un truc d'ailleurs Vous connaissez la BM Le Iveco E30 Iveco E30 Pas mal Je vais le mettre en bas Comme ça À la place des anti-brouillards Bon celui est connerie Voilà Tout ça c'est en ferraille Donc ça peut Se réparer correctement Là on voit qu'il y a déjà eu un pet Qui a été Plus ou moins redressé Enfin On se voit qu'on a essayé De le redresser de l'intérieur C'est pas bien fait Mais bon Voilà ça Ça peut se reprendre Sur de la ferraille C'est mieux à travailler Que sur du plastique Ça c'est en fibre Mais c'est une autre histoire Donc en fait C'est très simple à faire Vous avez vu Il y a Quatre points de fixation S'ils sont tous S'ils n'avaient pas Qui étaient cassés Moi j'en ai vu que quatre Débrancher les feux Et c'est tout Et le conduit ici Qui peut gêner Mais à part ça C'est vraiment Vraiment facile à faire Donc Ça serait dommage De s'en priver Moi au début Je commençais à regarder Pour la distri Comment faire Par dessus Comme sur beaucoup de voitures Comme je l'ai fait Pour la E30 Mais en fait La face avant Elle est tellement facile A tomber Jusque là Je vois pas comment Non Après j'ai juste le radiateur J'ai juste le radiateur Qu'il faut que je vide Et puis J'aurai un accès direct Donc ça c'est vraiment Bien fichu En tout cas J'espère que ça vous aidera Si vous voulez entretenir le vôtre Vous avez vu que c'est En faisant qu'on fait Même en tant qu'amateur On y arrive Donc je vous souhaite Bonne mécanique Et je vous dis à bientôt Dans une autre vidéo Au revoir Merci